Comment réaliser son premier investissement immobilier ? Bonjour, c'est Benoît, j'espère que vous êtes fort et motivé parce qu'on va voir aujourd'hui la première partie d'une suite de vidéos qui va vous permettre, si vous n'avez aucune notion dans le domaine immobilier, de pouvoir vous lancer. La toute première chose, si on désire investir dans le domaine immobilier, c'est d'avoir une situation financière stable. Ça paraît logique que si on veut pouvoir investir de l'argent ou qu'on veut que la banque nous prête de l'argent, nous, on doit pouvoir lui montrer, lui prouver que l'on sait gérer notre argent et que l'on en gagne suffisamment, en tout cas, pour pouvoir assumer les différents investissements que l'on désire faire. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Quel est le minimum à avoir pour pouvoir dire de faire un investissement immobilier ? Alors, il y a certaines personnes qui arrivent, qui ont réussi à faire des investissements en étant au chômage, etc. Personnellement, je n'en connais pas, mais j'ai eu des retours sur Internet. Mais ce n'est pas la norme. Si on veut pouvoir réussir un investissement immobilier, on doit, en règle générale, avoir un salaire. Donc, on doit être employé ou on doit être indépendant, ça peu importe. Mais on doit avoir des revenus du travail, en tout cas. Et ils doivent être conséquents. Ça ne doit pas être 1000 euros par mois. On doit toucher de l'argent, on doit avoir un salaire supérieur au niveau de vie minimum. Ça veut dire que si le seuil de pauvreté est à 1000 euros, forcément, les banques ne vont pas nous prêter si on ne gagne que 1000 euros parce qu'elles considèrent déjà qu'on a le strict minimum pour pouvoir vivre. Donc, quel est ce strict minimum et quelles sont un peu les règles que l'on doit avoir ? Alors, plus on a un emploi stable, comme par exemple, je ne sais pas, qu'on est fonctionnaire ou qu'on est directeur d'une toute grosse société avec un gros salaire, etc. Plus les banques, forcément, vont aimer notre profil et elles seront enclines à nous prêter de l'argent. Après, moi, j'étais indépendant, donc ce n'est pas la meilleure solution. Mais les banques m'ont quand même prêté de l'argent. Donc, ça, il n'y a pas de problème tant que l'on gagne de l'argent plus que le niveau minimum et qu'on peut prouver à la banque que c'est un emploi stable. Alors, la deuxième chose, quel est ce montant minimum que l'on doit avoir ? Le montant de survie minimum. Moi, je considère que si l'on ne gagne pas plus de 1200 euros, ça risque d'être très, très, très difficile, voire même impossible. de convaincre la banque de nous prêter de l'argent parce qu'elle, elle considère que dès qu'il va avoir le moindre petit problème, on ne va pas savoir pouvoir assumer financièrement les différents assumants que l'on va faire, même si ceux-ci sont très rentables. Donc, première étape, stabiliser sa situation financière. Si on n'a pas d'emploi, trouver un emploi et gagner plus de 1200 euros net par mois. Voilà, donc maintenant, c'est bien. On a une bonne base, donc une base sur laquelle les banques vont pouvoir s'appuyer et sur laquelle nous, on va pouvoir également gérer notre salaire, gérer notre argent, on a de quoi vivre, etc. Bon, voilà. Mais il faut également qu'on ne fasse pas de bêtises avec notre argent. Si on gagne, je ne sais pas moi, à peine 1300 euros, forcément, si on commence à faire n'importe quoi de notre argent, on va vite, quand ça s'est endetté, on n'aura vite pas assez d'argent pour pouvoir finir le mois. Et ça, c'est encore pire que d'avoir pas de salaire. C'est que les banques voient qu'on fait n'importe quoi avec notre argent et que forcément, si même elles n'interviennent pas et qu'elles ne nous aident pas, on va déjà se mettre dans la merde. Forcément, les banques n'ont pas envie de nous prêter. Donc, la toute première chose à éviter, ce sont les emprunts. On doit essayer de faire aucun emprunt, ou vraiment le strict minimum. Je ne sais pas moi, par exemple, un petit emprunt pour son logement, son invitation personnelle, etc. Mais il faut éviter d'acheter des voitures à emprunt, éviter d'acheter un salon à emprunt, sa tablette à emprunt, d'avoir une carte de crédit, etc. C'est très, très, très mauvais. Et évidemment, ça diminue. Donc, en fait, l'argent qu'on reçoit, l'argent disponible tous les mois pour pouvoir emprunter pour d'autres choses comme un investissement immobilier. Donc, les emprunts, si vous en avez, essayez de les clôturer, essayez de faire sans pour un petit peu nettoyer vos comptes et d'avoir une situation saine à ce niveau-là. La troisième chose qui en découle, donc, première chose, c'était avoir un salaire. La deuxième, ne pas avoir d'emprunt. Et la troisième, c'est de réussir à économiser tous les mois. Alors, on n'est pas spécialement obligé d'économiser des grosses sommes, mais en tout cas, on doit montrer que l'on économise régulièrement et que cette économie, cette épargne est stable et constante. Cette bonne pratique va être vue également par la banque. Et voilà, la banque verra qu'on a ce cash flow en trop tous les mois que l'on peut mettre pour autre chose. Par exemple, que l'on pourrait dépenser pour un emprunt tous les mois et que la banque serait prête à nous prêter pour ce petit montant-là, par exemple. Donc, ça peut être 100, 150, 200 suivant vos moyens ou même 1 000 euros si vous gagnez vraiment un gros gros salaire. Il faut vraiment essayer de s'y tenir et de vivre avec un niveau de vie plus petit que ce que nos moyens nous permettent de faire. Une quatrième chose et un dernier point qui est vraiment difficile au niveau financier, c'est une fois qu'on l'arrive à économiser, c'est de réussir à faire capitaliser cet argent-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement continuer d'économiser mais pendant longtemps qui va permettre de faire grossir la somme et de ne jamais utiliser cet argent-là. Plus on va avoir de l'argent sur son compte, plus on va être tenté de se dire « Ah bah tiens, j'ai un peu d'argent, je vais me poire pour la soif. Si j'ai tel problème, je peux utiliser cet argent-là pour tel problème. » Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, cette somme d'argent-là risque à un moment donné de plafonner et de ne plus augmenter si on vient à craquer et à l'utiliser. Donc le mieux, c'est de faire monter la somme jusqu'à avoir une somme conséquente qui peut nous permettre de payer des frais ou de payer des taxes ou des appos et de pouvoir se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier. Car malheureusement, oui, beaucoup de personnes me le demandent, on est obligé d'avoir de l'argent et de l'épargne pour pouvoir donc faire des investissements immobiliers. Même si on n'est pas spécialement obligé de mettre tout son argent et toute son épargne pour l'achat de l'investissement immobilier, quand on fait un investissement immobilier, on peut à n'importe quel moment avoir des problèmes, avoir un pépin, avoir des travaux à faire, avoir un chômage locatif, etc. Et on doit pouvoir assumer ses imprévus avec de l'argent que l'on a de côté ou de l'argent que l'on gagne grâce aux biens immobiliers. Donc, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire d'investissement immobilier et il faut revenir sur les étapes précédentes que je viens d'expliquer pour pouvoir donc construire une situation saine et pouvoir évoluer dans le domaine de l'investissement immobilier. Si vous avez apprécié cette vidéo, sachez que cette vidéo fait partie d'une série qui sera sûrement une playlist dédiée sur YouTube. Et que si vous voulez aller plus loin dans le domaine immobilier et pouvoir donc voir si votre situation financière calque et permet d'évoluer dans le domaine immobilier de manière un peu plus précise, il y a un calculateur qui est disponible. Vous regardez en description sur la vignette et là, il suffit donc que vous ayez voir comment fonctionne le calculateur. C'est en fait un fichet Excel et de l'acquérir. Et là, vous allez pouvoir donc en instantané pouvoir rentrer vos chiffres et vos données et vous allez voir où vous en êtes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Soyez fort. à très bientôt. Ciao.